salut à tous je vais faire une courte vidéo pour revenir donc sur mon modèle y donc le but ce n'est pas de dénigrer mais que une personne encore une fois prenne bien conscience du véhicule qui va prendre donc sur le modèle y qu'on a quand même une énorme différence surtout au niveau de la charge et je tiens à dire que quelqu'un qui fait quand même beaucoup de route c'est clairement pas négligeable même la modèle 3 clairement ne fera pas mieux qu'à ce moment là où je te parle je ne sais pas en fait comment je vais intituler mon titre comment il va être réellement putaclic est ce que j'ai mis ma tesla est à la ramasse et franchement c'est pas du tout un putaclic c'est la vérité c'est plusieurs à me renvoyer donc par rapport à votre véhicule donc modèle y lorsque vous allez au superchargeur au sucre et c'est exactement toute façon ce que laurent m'avait dit c'est à dire que grossièrement un 10 90 tu es à 170 de palier à fond et en gros tu es à moins de 20 minutes donc si tu fais moins de pourcentage entre 20 et 80 tu vas être à 17 16 minutes 14 minutes mais moi je n'ai jamais eu ça en quinze minutes je peux te plier un petit à peine 30 70 tu vois pour te donner un ordre d'idée je monte à 170 je descends très vite à 120 et puis alors là où elle est vraiment dans les choux c'est à partir de 60 70 ça dégragole donc il y en a qui disait que voilà ce n'est pas très bon pour le coup de au delà des 70 80 % de monter au dessus des 60 kilowatts heure certains disent on en a discuté avec laurent que tesla voudrait flinguer les batteries de byd moi la seule cohérence qu'il y a et personne n'est personne qui est d'accord là dessus puisque toute façon tesla ne donnera pas leur petit secret c'est que la gestion est meilleure pourquoi et ben en fait c'est au niveau du pack au niveau du pack de ventilation le les catl donc c'est des cylindres donc ce sont des grosses piles comme on connaît les à quoi que ce soit et en gros les autres c'est des lames et en fait qu'il ya elles ont beaucoup plus d'espace elles sont beaucoup plus aéré et en fait elle permet donc un meilleur échauffement si on peut dire donc et comme elle respire en fait mieux encore une fois c'est je l'exprime avec mes termes et d'une manière simple tu vois c'est il ya moins d'échauffement à la charge du fait qu'elles prennent énormément donc de puissance et on elle peut accepter des puissances clairement énorme dis moi ce que tu en penses si franchement tesla fait n'importe quoi avec les batteries de byd et que c'est pour saboter en fait les batteries de la concurrence ou alors est ce qu'ils font des tests sur la batterie byd parce que nous sommes les seuls aujourd'hui d'après ce que chez le modèle y berlinois propulsion c'est le seul à avoir les batteries y est ce qu'ils font derrière des tests je ne sais pas donc c'est pour ça que si tu ne fais pas trop d'autoroutes si tu ne vas pas trop loin si tu fais pas des charges consécutives parce que tu as plusieurs trajets ça ne posera pas de problème moi ça me pose problème je suis allé par exemple au pas de calais j'ai dû m'arrêter deux fois deux fois pratiquement plus de 25 30 minutes des cours arrêts si on peut dire de 30 à 70 la byd permet de vider la batterie d'arriver à 5% et 20 minutes pouf tu as la batterie qui est pleine et en fait je suis persuadé c'est qu'avec tous les éléments que vous m'avez clairement donné et que je dois faire le test je l'espère cette semaine avec maëlle sinon ça sera avec une autre personne pour le coup hervé ou olivier en a parlé c'est vraiment un test pour vous parce que moi voilà j'ai l'information m'a donné l'information et j'avais déjà eu l'information et aussi laurent donc m'a donné l'information donc je ne sais plus si c'est ça je crois que c'est sa soeur et pas sa belle soeur des charges folles 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 ça change quand même une physionomie très importante tu fais un mille kilomètres île-de-france ou d'après 900 kilomètres comme je fais et je descends dans le var les trois charges tu vas les faire c'est inévitable mais au lieu de passer pratiquement 40 minutes tu vas passer 20 minutes donc 20 x 3 tu vas gagner une heure une heure juste pour la charge alors oui des fois tu n'as pas besoin forcément de 15 minutes de recharger parce que tu vas t'arrêter pour manger oui ça va prendre un petit peu plus longtemps donc là dessus il n'y a pas de problème moi par exemple la byd là je parle de mon cas à moi je ne prends pas aujourd'hui l'autoroute vendée île-de-france parce que c'est la double punition si le fait de d'aller à donc sur l'autoroute à 130 je vais gagner un peu moins de deux heures une heure et demie une heure 40 mais je vais consommer beaucoup plus et donc au lieu de recharger 10 à 20 % de la batterie je vais devoir recharger pratiquement 80 donc je vais arriver à peu près à 10 17 % comme j'avais eu alors je monte au moins à 80 90 % et donc le fait de sortir de l'autoroute je vais perdre notamment en mans j'avais perdu à peu près cinq minutes le fait de rentrer cinq minutes et j'avais perdu à peu près une demi-heure j'attendais j'attendais comme un con il n'y avait rien à faire tu attendais la charge là il n'y avait rien à faire le matin donc quand tu as envie de bombarder et qu'au bout de deux heures en fait tu dois recharger et qu'en fait ton trajet quatre heures ça se fait relativement bien quand même sur l'autoroute ben c'est là tu t'ennuies c'est assez long et donc tu perds pas 40 minutes parce que tu es quand même obligé de t'arrêter pour charger mais au moins une demi-heure et donc le temps que tu as gagné à peu près une heure et demie sur l'autoroute tu as perdu beaucoup et en plus tu as perdu beaucoup d'argent à la recharge et tu as perdu beaucoup 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 d'argent au ph donc c'est ce qui me fait dire que voilà il faudra falloir faire attention donc au modèle y donc que ça soit l'ancien avec catl et le nouveau avec avec byd et ça me fait penser que pour le coup j'ai eu quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur sa modèle 3 long range qui n'a même pas ce pas le pic mais ce type de palier qui est complètement fou voilà donc si tu as cette information comment pour le coup tesla arrive à faire pratiquement x2 avec une batterie byd et de l'autre côté finalement avec catl il n'y arrive pas et c'est concordant moi je ne vois que ça très concrètement sur ce je vous dis à bientôt